Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais faire un petit bilan du défi du mois de juillet et du mois d'août qui était votre défi de l'été de création. L'idée était de partir de cette phrase là pour réaliser une illustration de n'importe quelle manière, de n'importe quel style, avec n'importe quelle technique et de voir ensuite ce que vous en avez fait pour en discuter et voir les différentes possibilités qu'il y avait à partir de cette seule phrase. Et cette phrase est tirée d'un conte philosophique qui s'appelle l'alchimiste qui a été écrit par Paolo Coelho. C'est l'histoire d'un jeune berger qui est parti à la recherche d'un trésor qui est censé être enfui sous les pyramides et sur son chemin, durant son voyage, il va rencontrer un alchimiste qui va lui apprendre plein de leçons sur la vie, sur comment écouter son coeur, sur comment suivre sa quête personnelle pour arriver à réaliser son rêve. Et c'est une histoire qui est super inspirante, donc je vous conseille de le lire. De le livre. Donc je vous conseille de le lire. J'ai pas compté, mais je pense qu'il y a environ une centaine de participations. Évidemment je pourrais pas montrer tout le monde, mais je vais faire mon maximum. Si vous voulez voir toutes les images qui ont été proposées par tous les participants, il y a tout dans les commentaires de cette vidéo que j'ai mis dans les fiches et dans la description. Donc allez-y, n'hésitez pas à leur dire vos avis, vos conseils. Le but c'est de partager, je le répète encore une fois, mais c'est vraiment l'objectif principal. On part maintenant sur l'illustration en elle-même et comment est-ce qu'un illustrateur peut prendre en compte cette phrase-là pour en faire une image. Donc dans la phrase, déjà, il y a plusieurs éléments qui ressortent. On sait qu'il y a un personnage qui est le vieillard et on sait qu'il est en train de manipuler un objet qui a l'air de le surprendre, de le fasciner. Mais globalement, c'est les deux seules choses qu'on sait à travers cette phrase. Évidemment, on peut se dire aussi dans quel environnement il est, à quoi il ressemble. C'est justement ces questions-là qui vont arriver juste après. Donc premièrement, déjà, à quoi il ressemble ce vieux ? On sait que c'est un vieil homme, mais il peut avoir plein d'apparences différentes. Il peut avoir une apparence plutôt classique, de vieux normal. Le vieux du quotidien, quoi, si on peut dire ça, celui qu'on voit aux arrêts de bus en train de dire qu'il pleut mais que ça va pas durer. Il peut aussi avoir l'air d'une créature un peu étrange. Dans la plupart des cas, vous lui avez mis des cheveux blancs, une barbe, des lunettes, vraiment le cliché du vieillard. Et quand je dis les clichés, c'est pas forcément un truc ultra négatif, mais c'est juste que c'est la première idée qu'on va tout savoir, plus ou moins. Et c'est le genre d'idée, justement, en tant qu'illustrateur ou en tant que personne qui va essayer de compter une histoire d'une façon intéressante. On va essayer de filtrer ces idées-là. C'est les premières idées qui vont venir. Mais l'idée, justement, c'est d'aller un peu plus loin que ça, de se dire, ok, j'entends vieillard, je vois ça. Mais comment est-ce que je peux faire pour lui mettre un élément qui soit un peu plus unique ? Comment est-ce que je peux le rendre plus intéressant ? Et ça peut être par n'importe quel élément. Ce qui est intéressant, là-dedans, c'est qu'on peut rajouter n'importe quoi. Comme par exemple une canne particulière, ou un bandeau sur l'œil, ou encore juste une capuche. Rendre quelque chose d'un peu plus énigmatique, peut-être, ou peut-être partir sur autre chose. Et j'ai tapé dans le micro. Tout ça va participer à l'ambiance globale de votre illustration. Qui est cet homme ? Pourquoi il fait ça ? Qui ? C'est vraiment la grosse question. Qui est-ce qu'il est et pourquoi il fait ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'on va ressentir à travers ça ? Donc il y a son apparence physique d'un côté, il y a aussi de l'autre côté qui est sa position. Qu'est-ce qu'il fait avec son corps ? Dans quelle position sont ses mains ? Est-ce qu'il se touche le visage ? Est-ce qu'il observe l'objet précisément comme ça ? Est-ce que c'est un objet qui est beaucoup plus volumineux ? Et là, encore une fois, dans vos images, il y a la récurrence de ce truc-là. Vous savez, quand on est en train d'être curieux, enfin, la plupart du temps, quand on imagine quelqu'un de curieux ou de fasciné, on le voit comme ça, en train de faire « Hum... » Ce que je peux faire, d'ailleurs, depuis que j'ai cette barbe. Peut-être que j'ai toujours rêvé d'être un vieux sage, je sais pas. Et cette position du corps qu'il va avoir, ça va déjà dire beaucoup sur la personnalité de l'autre personnage, mais aussi sur son rapport à l'objet qu'il est en train de regarder. Par exemple, dans certaines de vos images, il est tout recroquevillé comme ça, en train de regarder un tout petit objet. Dans d'autres images, il va avoir l'air énervé, il va avoir l'air triste, il va avoir l'air juste... perplexe. Donc c'est intéressant de se poser la question « Qu'est-ce qu'il regarde ? » « Pourquoi il le regarde ? » Ensuite, il y a la deuxième question principale, qui est « Quel objet est-ce qu'il est en train de regarder ? » Parce qu'on dit que c'est fascinant, on dit que c'est un truc qu'il va manipuler, mais on sait pas ce que c'est du tout. Donc il y avait encore une fois plein de possibilités, il y a eu des récurrences par exemple sur les livres, le côté mystérieux d'avoir un vieux livre, un vieux grimoire de... Vous voyez ? Putain, je suis vraiment un vieux sage en fait. Certains d'entre vous sont partis sur le côté choc de génération avec un objet qu'il ne comprend pas, genre un téléphone portable, un ordinateur, un truc technique. La plupart du temps, vous avez fait des inventeurs, des chercheurs, dans un laboratoire, ce genre de choses-là. Et le décor, c'est d'ailleurs quelque chose aussi très important, qui est le troisième point principal à mettre en place dans votre image. On a un vieux, un objet, mais ils sont où ces vieux et ces objets ? Parfois ils sont dans des bureaux, parfois ils sont à l'extérieur, parfois il n'y a même pas de décor du tout, ce que je trouve pas forcément moins bien non plus, mais c'est plus intéressant quand il y a un décor pour l'entrer dans un environnement. Et dans un décor, il y aura forcément aussi plein d'indices sur la vie de ce personnage-là, parce que s'il a une bibliothèque remplie de bouquins, de grimoires et tout, ça dit autre chose que s'il a quelque chose rempli d'écrous, de vis. C'est un bricoleur, c'est un magicien, ça va vraiment dire des choses sur sa vie, et donc raconter une histoire, et donc nous faire ressentir quelque chose qui est vraiment le but d'une illustration au départ, en tout cas c'est comme ça que je le conçois. On doit raconter une histoire avec une image, tout simplement quelque part. Donc ça c'est le côté conceptuel, on va dire le côté des idées, qu'est-ce que je représente et pourquoi est-ce que je le représente. Et ensuite évidemment il y a le côté technique qui est d'avantage comment est-ce que je fais pour réaliser ce côté concept, la mise en pratique en gros. Et c'est parfois là que ça peut causer problème justement par manque de base, de fondation, c'est exactement ce qui m'est arrivé sur les illustrations de la gélule rouge, où je galérais parce que j'avais des problèmes en perspective, en volume, plein de choses comme ça qui n'allaient pas. Mais en gros en termes techniques, il va falloir maîtriser l'anatomie, donc à quoi va ressembler le corps, la morphologie, etc. Ça va aller un peu en complémentarité avec le volume, donc comment est-ce qu'on représente un volume dans l'espace, et donc aussi la perspective, parce que mon bras il ne ressemble pas à la même chose s'il est comme ça, ou s'il est comme ça évidemment. Mais il y a un truc qui m'aide pas mal là-dessus, c'est le fait de reproduire la pose que je veux faire en dessin. Donc tout simplement si j'ai un personnage qui va faire comme ça, je ne sais pas ce qu'il pourrait faire en fait. Je vais juste aller mimer cette pose pour me mettre dans la situation, un peu comme un acteur qui va essayer d'interpréter son personnage. Et c'est à ce moment-là que je vais pouvoir me rendre compte que quand j'essaye de faire ce que le personnage fait, par exemple je vais me rendre compte que ma main se pose d'une telle façon alors que je l'aurais imaginé d'une autre façon. Et justement si on travaille tout seul, l'intérêt aussi c'est de pouvoir se prendre en photo, donc on la touche j'imagine un portable dans la poche, en tout cas pour la plupart d'entre vous, vous avez forcément quelqu'un avec un portable autour de vous. Donc vous pouvez prendre la pose, vous faire prendre en photo, ou juste poser votre portable par terre avec un minuteur et vous prendre en photo dans des positions comme ça pour essayer d'avoir les bonnes poses par rapport à votre personnage. Et ensuite vous allez regarder cette photo-là pour pouvoir analyser la pose, essayer de décomposer un petit peu comment est-ce que le corps est construit dans cette position, dans cet angle de vue particulier de caméra aussi, c'est important. Et c'est justement à ce moment-là qu'on va trouver des trucs qui ne sont pas forcément intuitifs. On va se dire mais normalement mon bras je n'imagine pas du tout qu'il soit comme ça mais sur l'image je vois qu'il est comme ça donc c'est comme ça qu'il faut le représenter. Je pense par exemple en termes de raccourci, enfin le perspective encore une fois c'est pas forcément évident. Je trouve pas de mots. Donc il y a trois choses en gros par rapport à l'anatomie, la perspective, le volume. C'est déjà de l'étudier de manière théorique, d'analyser des images, de pouvoir ensuite dessiner une observation, de décomposer les choses méthodiquement on va dire. Et ensuite il y a le fait de prendre la pose soi-même parce que quand on le fait on va le ressentir d'une façon un peu ouais un vrai ressenti de savoir telle partie de mon corps est à tel endroit. Donc c'est vraiment un truc qu'on ressent physiquement quoi. Et le fait de prendre en photo la pose exactement qu'on veut faire pour ensuite ne pas forcément la copier à l'identique parce que c'est pas l'idée mais comprendre comment est-ce qu'elle est construite et l'adapter au dessin qu'on doit faire. Donc ça c'est pour comprendre comment dessiner votre personnage, votre objet, votre décor. Mais ensuite il faut savoir comment agencer ce personnage, ce décor, tout ça dans votre image. Et d'ailleurs ça vient avant en fait. Parce que le côté anatomie tout ça c'est une fois qu'on sait quelle est la composition de l'image. Parce qu'il faut d'abord définir l'angle de vue, quelle est la pose du personnage, quelles vont être les lignes d'action, les lignes de force de votre image, de votre composition avant de savoir comment les mettre en place. Ça me semble assez évident comme parcours pour arriver à votre image finalisée. Et en termes de composition justement je vois que vous faites un peu comme moi la plupart du temps c'est-à-dire que vous faites tout en frontal. Donc il y a le décor, devant il y a le personnage, devant il y a l'objet ou sur le côté. Alors qu'il y a plein d'autres mises en scène possibles justement c'est ça l'idée de la composition c'est de placer différentes choses à différents endroits et d'essayer 3, 4, 5, 20 trucs et d'ensuite choisir la meilleure façon de raconter l'histoire qu'on veut raconter. Parfois trouver des subtilités, des trucs qu'on n'aurait pas du tout trouvé. Ok donc là on va se mettre derrière l'épaule du personnage on va voir l'objet de telle façon. Donc là je me mets du point de vue de l'objet donc le personnage il va être super grand. Donc à ce moment-là il faut chercher plein de trucs, s'amuser, expérimenter, analyser d'autres images par exemple des images de films ou alors des illustrations d'artistes qu'on aime. Décomposer les images, faire la règle des tiers, savoir ok il y a tel élément ici, il y a une ligne d'action qui va là, le point de suite il est ici. Mon regard il est attiré par tel élément parce qu'il est à côté de tel autre élément. Il y a telle couleur qui met en avant telle autre couleur et donc mon personnage ressort de telle scène parce que la lumière. Bref il y a vraiment plein de choses à analyser pour comprendre comment une image est construite et comment on peut construire nos propres images. Et tout ça encore une fois c'est un seul objectif c'est le fait de raconter une histoire. Donc la question la plus importante selon moi c'est qu'est-ce que je veux raconter et comment est-ce que je vais faire en sorte que la personne qui regarde mon image ressente ce que je veux qu'elle ressente. Donc encore une fois je vous remercie beaucoup pour avoir participé c'est vraiment cool et n'oubliez pas qu'il y a le défi de septembre qui est en route actuellement qui est plus centré sur le dessin d'observation un petit peu sur la prise de notes sur comment dessiner régulièrement. Donc je vous mets un lien ici dans la description pour accéder au prochain défi enfin au défi qui est en train de se faire actuellement. Et d'ailleurs il y a un truc que j'ai complètement oublié de dire dans la vidéo annonce du défi de septembre c'est qu'il y a un hashtag particulier que j'avais créé pour un défi précédent mais que j'avais oublié après qui est le hashtag créé et raconté sur lequel vous allez pouvoir partager comment vous vous documentez comment vous dessinez quels sont vos carnets bref partagez tout ce que vous voulez à propos du dessin tout ça entre vous pour discuter voilà faire des rencontres j'en sais rien donc allez-y amusez-vous avec ça expérimentez plein de trucs j'espère que la vidéo là ça vous a permis d'avoir un peu des pistes de comment vous pouvez améliorer vos images et comment vous pouvez réfléchir différemment à la façon dont vous concevez vos dessins de mon côté je suis à la fois fatigué et content parce que j'ai terminé de faire les illustrations pour le roman La Gélule Rouge qui va sortir très bientôt donc on a mis tout ça en page on est en train de faire en sorte que ce soit publié d'ici pas trop longtemps on vous en reparlera avec Mathieu une fois que le livre il sera publié et qu'il sera disponible mais en tout cas c'est une sorte de soulagement quand même de les illustrations sont finies tout est en train de se mettre en place donc c'est une sorte d'aboutissement et c'est plutôt cool même si là je suis un peu mort j'en reparlerai dans la prochaine vidéo je ferai certainement une sorte de bilan de comment ça s'est passé l'expérience tout ça je vous laisse là-dessus continuez à expérimenter et à dessiner et à faire plein de choses pour créer vos images et raconter vos histoires je crois que ça se voit je suis fatigué 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 je suis fatigué